dans le fracas des premiers temps historiques au crépuscule de l'âge de bronze des cavaliers à longues épées ancêtres des celtes inventent une nouvelle forme de pouvoir entre 900 et 600 avant jésus-christ de alstat à l'athènes émerge une civilisation l'un de ses premiers enjeux sera la maîtrise du fer dont sont forgés les armes si précieuses que ces guerriers les emportent jusque dans la tombe chapitre 1er naissance d'une aristocratie guerrière en 1771 un chaudron de bronze rempli de 30 kg de monnaie et d'un torque en or et mis au jour à podmokoli en bohème attirant l'attention d'un certain nombre d'érudits tandis que toute l'europe très romantique se passionne pour la légende d'ociane barde écossais du troisième siècle de notre ère exhumé par le poète james mcpherson c'est au travers de la numismatique que commence à se structurer au 18e siècle le ranguin d'intérêt pour les celtes l'archéologie naissante constitue au 19e siècle la source principale de leur connaissance et fait apparaître un passé celtique commun liant différentes régions de l'europe des îles britanniques jusqu'au carpac aussi nombreux et précis soient-ils les textes antiques cèdent alors le pas devant l'abondance d'informations livrées par le terrain les archéologues du 19e siècle découvrent les tombes celtiques dès 1824 deux premiers indices révèlent à alstat en haute autriche l'existence d'une importante nécropole datant de l'âge du fer d'antique mine de sel il y avait déjà été repéré au 19e siècle puis en 1853 des fouilles près du lac de neuchâtel en suisse permettre la découverte à l'athènes de masse d'armes et de parures astat et l'athènes deviendront rapidement des sites éponymes c'est à dire qu'on utilisera leur nom pour désigner respectivement le premier et le second âge de fer à la fin du siècle de nombreux tertres funéraires sont explorés tant en allemagne du sud en suisse que dans l'est de la france et tous ont un air de famille pendant ce temps l'archéologue allemand schliemann parti en grèce sur les traces d'homère découvre le trésor de mycène et ses six tombes à fosse groupée en cercle au sud-est de rome après nest est mis au jour le riche tombeau étrusque dit des bernardini le concept de tombe princière proto historique et avec lui l'idée d'une évolution parallèle des sociétés de l'âge de fer qu'elle soit italique ou centre européenne s'impose alors comme des évidences la fouille des sépultures celtiques se poursuit au 20e siècle et continue d'engendrer des découvertes sensationnelles celle de la tombe de vix en côte d'or avec son énorme cratère grec en bronze constitua en 1953 un véritable événement dans l'archéologie mondiale plus récemment en 1978 le tumulus de hochdorf minutieusement fouillé et étudié en laboratoire a livré de précieux renseignements sur le niveau de vie de son occupant une nouvelle vague de fouille permet de connaître les habitats la une une burg site fortifié sur la rive bavière le mont bevray dans la nièvre l'étude se tourne vers les sanctuaires à entre monts et rocke pertuse dans le midi gournay sur aronde dans l'oise fellback schmieden dans le wurt en berg et ce n'est ticham dans le nord folk des investigations en laboratoire apportent leur contribution la dendrochronologie méthode de datation par l'observation des cernes du bois l'étude des tissus des métaux des substances organiques des macros et micro restes proto histoire et champ d'urne l'âge du bronze et l'âge de fer constituent ce que l'on nomme la proto histoire ou encore le temps contemporain de l'antiquité classique des appellations commode puisqu'elle se réfère à l'évolution de la technologie des sociétés ont été données au 19e siècle d'après l'observation du matériel et de ses tendances dominantes les théories d'alors évoquer une rupture brutale entre les deux périodes on considère aujourd'hui que le passage de l'une à l'autre que l'on situe dans nos régions aux environs du huitième siècle avant jésus-christ est intervenu progressivement et d'une manière très nuancée selon les communautés de même la fameuse théorie des champs d'urne lié à la pratique de l'incinération qui présentait des proto celtes envahisseurs venus de l'est entre les 13e et 8e siècle avant jésus-christ est désormais abandonné sans vouloir leur attribuer une filiation précise jusqu'au néolithique il est maintenant admis qu'ils descendent de population déjà installé en europe à l'âge du bronze au 13e et 12e siècle avant jésus christ quelques tombes du bronze final annonce déjà ce que seront les funérailles grandiose et des premiers princes celtes au 11e siècle des objets de parade en bronze apparaissent ostensiblement destiné aux offrandes sacrées c'est le cas des cuirasses de filingues de filinge en savoie et de marmès en haute marne ainsi que de roues de boucliers et de casques disséminés dans diverses régions de l'europe au crépuscule de l'âge du bronze entre les 9e et 8e siècle époque charnière les villages de l'europe tempéré manifestent souvent un net souci de défense ils peuvent être dotés de palissades comme a choisi au bac dans l'oise ou cerné par des enceintes fortifiées catenois dans l'oise encore hollandsberg dans le haut rein les villages littoraux des lacs français et suisse jusque là prospère disparaissent en l'espace de quelques années autour de moins 850 de nombreux indices semble accéditer la thèse d'incendie criminel cette atmosphère d'insécurité se traduit aussi par la brusque augmentation de l'habitat en grotte à relativement haute attitude simultanément le climat se dégrade il devient plus frais et plus humide cette tendance ira s'accentuant jusqu'au sixième siècle les réseaux commerciaux se raréfient pour des raisons inconnues les productions s'en ressentent l'orfèvrerie si abondante auparavant s'étiole les bronzes eux mêmes sont récupérés avec soin par les métallurgistes ou par les responsables de communautés qui les enfouissent dans des cachettes il y à crise économique ou crise de société la nouvelle caste des cavaliers c'est alors qu'apparaissent les premières manifestations d'un ordre jusque là inconnu celui des cavaliers à la longue épée on les retrouve sporadiquement entouré de rites et accompagnés d'objets le service à boisson les produits exotiques importés la tombe à char enfin l'or qui préfigure déjà les symboles de la nouvelle classe dirigeante le cheval le monté est l'une de ces innovations qui distingue les participants au pouvoir dans la nécropole de shaveria jura près d'une vingtaine de tumulus ont été fortis ont été fouillés dont cinq ont livré une longue épée dit astatienne bien de prestige assorti selon les tombes d'éléments de harnachement ou d'un bassin à bord perlé en bronze étrangement proche de ce produit au 18e siècle par la culture de villanova en italie du nord en 1987 la fabuleuse découverte d'une tombe sous le tumulus géro de saint romain de jalionas fournit des informations capitales pour les neuvièmes et huitième siècle des objets traditionnels encore en usage s'adaptent à des rites nouveau si proche déjà de ceux du sixième siècle le guerrier est inhumé sans char mais avec sa longue épée en bronze ses parures en or et un service à boisson en bronze également tous 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 ustensiles jusqu'alors plutôt réservés aux offrandes ou que l'on retrouve plus souvent à des fins religieuses ou de tésors tésorisation dans les cachettes du bronze final les longues épées dans les cimetières succédant au modèle de bronze les épées à lames de fer aurait été l'apanage des cavaliers ou des éminents guerriers du 7e siècle avant jésus-christ plusieurs d'entre elles trouvés dans le cimetière de alstat confirmèrent leur caractère de privilèges avec des pommeaux revêtus de feuilles d'or ou sculpté dans de l'ivoire et incrusté d'ambre ornements que l'on retrouve sur les épées de chafois doube et de marinville sur madon vosges vers la fin du 8e siècle et au début du 7e des vaisselles de bronze accompagnent fréquemment les épées comme dans les sépultures de manil amber et de poiseul côte d'or à la fin du 7e siècle c'est plutôt le char qu'on trouve associé à la vaisselle de bronze la côte saint andré isère le jura constitue avec la bourgogne la limite sud ouest du monde du premier âge de fer naissant quoique quelques prolongements et puis être identifié vers l'ouest dans les tombes des environs de bourges et celle de sublaine indréloir plus à l'est en particulier dans la région des mines de sel de alstat d'autres foyers culturels amorce simultanément une évolution économique et sociale dont le rayonnement sera décisif les seigneurs de l'or blanc dans la nécropole de alstat qui a donné son nom au premier âge de fer du milieu du 8e siècle à la fin du 6e siècle la plupart des 2000 tombes fouillées date des 7e et 6e siècle avant jésus-christ les illuminations ils sont légèrement plus nombreuses que les incinérations mais celles-ci comportent en général les mobiliers les plus riches les tombes de guerriers ne représente qu'environ un quart du cimetière et seulement 19 d'entre elles des 8e et 6e siècle livres de grandes épées et des haches de parade plus nombreuses les tombes du 6e siècle contenait des poignards à antennes les tombes féminines offre de nombreuses parures cliquetante des fibules volumineuses typiques du goût exubérant de l'époque les sépultures riches possèdent très souvent d'impressionnant service de vaisselle de bronze constitué de saut si tulle saut au bord fermé bassin et tasse on imagine que alstat a pu être un pôle de ralliement bien organisé de la main d'oeuvre est venu de différentes régions en dehors des mineurs même et de leur chef des bûcherons et des charpentiers collaborer à l'édification de la mine de riches familles de négociants des colporteurs et des groupes chargés de la défense de la communauté compléter ce nouveau modèle de société tourné vers l'extérieur au contact de plusieurs sphères culturelles un merveilleux conservateur le sel lié au mode de vie sédentaire et au commerce à longue distance le sel est une richesse nouvelle il conditionne la conservation des aliments sa consommation fortifie les animaux la crête nord des alpes en est particulièrement riche le préfixe al synonyme d'origine celtique de l'allemand sales celle désigne dans la région ces sites d'exploitation très ancienne un stat à laine al renne chel al choix biche al etc après avoir traité par d'essiccation les eaux salées des sources naturelles les alstaciens ont développé entre le huitième et le sixième siècle le premier et le plus grand centre d'extraction minière du sel j'aime dès 1311 après jésus-christ on appelle ce lieu eng der ge birg la montagne des païens en référence aux traces d'une époque très reculé qu'on y a déjà décrit détecté car le sel conserve admirablement les vestiges organiques des éléments de vêtements des ustensiles de mineurs proto historique nous sont parvenus notamment des sacs à dos en cuir pour remonter les blocs de sel retrouvés en 1889 1939 et 1985 vers moins 600 une autre grande mine de sel s'ouvre non loin de alstat à aleyn sur la rive ouest de la salzac qui offre des débouchés plus facile vient alors le déclin de alstat à partir du cinquième siècle les tombes y sont moins nombreuses et moins riches le cadre de l'action est désormais fixé elle va se dérouler dans un territoire compris entre l'est de la france et l'autriche son enjeu gagner les marches avec le sud des alpes un grand fouilleur devant l'éternel la négropole de alstat a constitué un véritable terrain d'aventure pour jorge ramsoher un employé des mines qui entrepris des fouilles à partir de 10,546 cependant les 17 ans qu'elles durèrent il explora 980 tombes dont il exhumat en tout 19 497 objets il consigne et tous ces observations sur des lettres ou des carnets les illustrant d'aquarelles de son ami isidore engel l'empereur françois joseph et l'impératrice élisabeth en personne assisté à l'ouverture de la tombe 507 si contre en octobre 1856 ramsoher qui n'avait pas de réelle formation d'archéologue reçu des conseils du musée de l'inz puis du cabinet d'antique de vienne avec ses 24 enfants il connaissait parfois des fins de mois difficiles autant qu'il devait souvent faire l'avance des frais de fouilles bien qu'il ait préservé la majorité du matériel recueilli il dut arriver que quelques pièces soient vendues par lui même sa femme ou ses compagnons à des touristes fortunés de passage ceci explique qu'aujourd'hui des objets de alstat puissent être trouvés dans le monde entier sur les chemins du sel les galeries souterraines de la mine de alstat dont certaines auraient déjà été aménagés à l'époque du bronze final c'est à dire vers les dixièmes et neuvième siècle sont creusés à partir du flanc de la montagne pour suivre les veines de sel et comprennent de nombreuses ramifications elles s'étendent au total sur 3550 mètres de longueur et une surface de 30 mille mètres carrés la plus importante d'entre elles atteint une profondeur de 215 mètres des techniques d'aménagement similaire aurait déjà été mis en oeuvre à l'âge du bronze dans les mines de cuivre de mitte à mitte bergues nombreux sont les vestiges d'outils que le sel a conservé dans les galeries de mines des pics pour entamer la roche des sacs à dos pour remonter les blocs de sel à la surface des baquets de bois pour transporter l'eau ou la nourriture les des sortes de torches ou d'allumettes longues tiges de résineux que les mineurs pensent on maintenait entre leurs dents pour s'éclairer lors du travail dans les galeries au 6e siècle avant jésus-christ de la bourgogne à l'autriche les celtes anciens s'établissent en riche bourgade dirigée par des dynasties unies là s'élaborent une culture originale ouverte au monde méditerranéen le goût de l'hydromel puis du vin venu de grèce ou de truerie inspire orfèvres et artisans qui célèbrent les héros hissés au rang de dieu chapitre 2 la splendeur des premiers princes celtes autour de l'an 600 avant jésus-christ les phocéens des grecs installés depuis le dixième siècle avant jésus-christ en asie mineure fondent massalia marseille point d'ancrage d'une colonisation littoral au même moment le premier foyer culturel celtique se met en place à l'intérieur d'un vaste territoire situé dans l'ouest de l'europe centrale pendant tout le sixième siècle avant jésus-christ il se distingue par son opulence sa société brillante régie par un pouvoir princier et reposant sur le clan et par le dynamisme de sa culture de la bourgogne jusqu'à l'autriche ces groupes partagent une organisation homogène les personnages les plus importants sont les princes qui se font enterrer par et de colliers d'or dans des tombes à char enfouis sous un volumineux tertre funéraire ils étaient déjà connus des grecs et kt de mille et géographe et écrivain ionien d'asie mineure mentionne pour la première fois au 6e siècle avant jésus-christ le nom des celtes voisins des ligures donc établi au nord de la provence hérodote au siècle suivant les évoque à deux reprises et les situe autour du danube et au delà des colonnes d'hercule gibraltar deux riches citadelles au nord des alpes l'implantation de cette nouvelle société se marque par l'établissement de citadelles sur des hauteurs dominants de vastes étendues parmi les plus importantes une douzaine furent vraisemblablement les résidences de princes ou de chefs territoriaux qui jouèrent un rôle clé non seulement dans l'économie et la politique de leur fief mais aussi dans la constitution d'une puissante fédération de communautés organisées sur le même modèle en allemagne du sud en suisse dans l'est de la france à noter parmi les plus célèbres le hohenasberg au nord de stuttgart la un bourg au dessus de la vallée du danube non loin de syne marine end utli berg près de zurich chatillon sur glane près de fribourg ainsi qu'en france brit 10 berg près d'îles fourtes au saxon sion vosge le mont la soie côte d'or gré sur saune haute saune le camp du château à salin les bains doubes et quelques autres en pleine d'autres sites plus fréquemment découverts ont livré des vestiges identiques à ceux fournis par les citadelles notamment des importations d'origine méditerranéenne il s'agit vraisemblablement d'entrepôt comme à braigny sur loire saône et loire ou d'autres formes d'habitation princier comme à bourges ou plusieurs tombes avec vaisselle de bronze importés ont été découvertes au siècle dernier quelques aspects de cette civilisation du premier âge de fer sont spectaculaires une profusion nouvelle de production exotique importés du sud un rituel complexe et solennel dans la pompe des funérailles une forte personnalisation du pouvoir dynastique cependant les palais de ces princes nous reste mal connu car les citadelles fouillées n'en ont pas livré quelques indices à attendre encore confirmation ainsi au wittner horn en suisse deux maisons centrales plus grandes que les autres pourraient avoir été la résidence des maîtres à la base de l'un des tumulus de jisubel talo non loin de la une burg le plan d'une vaste demeure aurait été connue la une burg une architecture sous influence de ces citadelles la une burg a été la plus largement fouillée son rempart reconstruit plusieurs fois comporte des éléments étonnant un mur de quatre mètres de haut édifié en briques crues séché sur une base de pierre et muni de tours en saillie architecture totalement inhabituelle au nord des alpes mais bien connu dans le monde méditerranéen par exemple à gela en sicile faut-il y voir l'oeuvre d'un architecte grec expatrié ou d'un celte ayant fait son apprentissage au sud des alpes à l'intérieur du bourg des maisons se répartissent le long des ruelles à l'extérieur une agglomération entoure cette sorte d'acropole de nombreux tessons de céramique à figure noire et rouge voisine avec des amphores grecques et des productions étrusques l'artisanat local paraît brillant non seulement les potiers de la une burg possède un véritable tour à rotation rapide mais les métallurgistes sont capables de reproduire ou de réparer des produits d'importation comme en témoigne le moule en argile d'une attache de nos kohé cru chavin et rusk trouvés sur le site assimilation des techniques ou apports de main d'oeuvre étrangère des funérailles et dignes de roi le plus grand tumulus de cette époque est celui du magdalen berg près de l'habitat du cap en forêt noir terre riche en minerai de fer il mesure plus de 100 mètres de diamètre et attire très tôt les convoitises tout comme le haut michel le plus ancien tumulus qu'on attribue au fondateur de la une burg les tombes sont pillées quelques années après les funérailles au magdalen berg l'analyse d'andro chronologique de la paroi de la chambre funéraire date l'aménagement de la sépulture à moins 550 elle a été éventrée en moins 504 ainsi que le révèle l'examen des bois des outils abandonnés sur place par leur propriétaire indélicat généralement la tombe primaire au centre et celle du prince vaste chambre funéraire construite en rondin elle est entourée de tombes secondaires vraisemblablement celle des proches ou de la famille aménagé pendant une ou deux générations la présence d'un char funéraire constitue la plus grande originalité de ses tombes princières véhicules à quatre roues c'est un char de parade fait pour circuler lentement servait-il seulement pour les funérailles ou également à l'occasion de procession du vivant du prince curieusement les roues de certains chars étaient démontés et rangés le long de la paroi de la chambre funéraire on a longtemps imaginé que les modèles de ses chars astatien venait d'italie mais malgré des similitudes dans le rite les fabrications sont dissemblables d'autre part char culturel ou roues symboliques font depuis plusieurs générations partie des pratiques religieuses au nord des alpes le char rituel semble donc bien issu des anciennes croyances locales de l'âge de bronze parfois accompagné dans la mort par une épouse sacrifiée le défunt est paré de ses ornements personnels et des attributs de son pouvoir les révélations du prince de oschdorf dans le village de oschdorf à quelques kilomètres de stuttgart la fouille minutieuse d'une tombe princière a permis de dégager de précieuses informations l'intérieur de la chambre funéraire en rondin de chênes mesure 4,7 mètres de côté des tentures sont étalées au sol et sur les parois accrochées à l'aide de pitons en fer et réunis par des fibules le prince âgé d'une quarantaine d'années présente une haute stature pour son époque 1 m 87 inhumé entre moins 540 et moins 520 avec des offrandes particulièrement riches dû à son importance il est allongé exceptionnellement non pas sur son char mais sur une litière en tôle de bronze supporté par des roulettes des fibules en bronze et en or retiennent son vêtement il porte un chapeau en écorce de boulot soigneusement cousu et autour du cou outre le collier d'or des perles d'ambre et un petit sac contenant son nécessaire de toilette coupe ongles rasoir peigne trois hameçons un brassard en or en serre son poignet droit pour rehausser son prestige des feuilles d'or façonnées à la hâte par un orfèvre après le décès du prince recouvre la poignée et le fourreau de son poignard sa plaque de ceinture et même ses chaussures en cuir la partie centrale de la chambre est vide la banquette du mort est garnie d'étoffes de fourrure de poils de blaireau de filasse de chanvre de plumes d'oiseaux de fleurs et de brindilles qui constituent à l'origine un épais rembourrage sous la tête du prince un coussin jadis frais et odorant de brin d'herbe tissé et natté l'édification du monument le tissage de la litière et le travail d'orfèvrerie commandé spécialement pour l'occasion donne une idée de la durée des préparatifs de telle cérémonie finèbre cornes à boire et hydromel le volumineux service à boisson de la tombe comprend neuf cornes à boire suspendu le long d'une paroi elles sont aussi décorées pour la circonstance de bandelette de feuilles d'or la plus grande d'une longueur de 1 m 20 et d'une capacité de 5,5 litres en fer et sans doute celle du défunt à ses pieds un chaudron en bronze d'une contenance de 500 litres décoré de figurines de lions repose sur un trépied en bois une coupe à puiser en or reposer en équilibre sur son bord les restes brunâtres trouvés au fond du grand chaudron atteste qu'il servit à macérer l'hydromel de la fête de l'ultime adieu l'analyse des pollens révèle une préparation à base de miel d'été et de plantes locales teint jasmin des montagnes plantain centaurée reine des prés etc sur le char bardé de fer bassin et assiettes en bronze complète le service une hache un couteau et une pointe de lance en fer sont également déposés ainsi que les éléments de harnachement et un long aiguillon en bois la cérémonie du symposium le chaudron de hochdorf avec ses lions venant sans doute d'ateliers grecs est l'un de ces exemples qui démontrent l'existence d'un commerce d'art lointain avec les pays méditerranéens de belles pièces importées de ces régions se remarquent dès la fin du 7e siècle la pixide étrusque de castenwald à à peine vire au rhein le noco et de type rhodien d'indicophen vilsingen bad vürttemberg puis les trépieds de sainte colombe côte d'or et de grafenbull vürttemberg au pied léonin caractéristiques des ateliers grecs vers moins 600 probablement importé de du péloponnèse l'hydri vase à eau de grachouille suisse le cratère grand vase où l'on dilue le vin concentré de vix côte d'or figure parmi les importations les plus célèbres de ces services à boissons utilisés pour la cérémonie du symposium rite très ancien dans le monde alstatien également pratiqué chez les grecs il s'agit d'un banquier réunissant une dernière fois les fidèles compagnons du défunt des vaisselles en bronze fabriqués localement ont été retrouvés en abondance dans les cimetières notamment à alstat le goût du vin les nouveaux contacts avec le sud permettent d'introduire une boisson inconnue jusqu'alors au nord des alpes et qui aura d'importantes répercussions culturelles le vin les celtes en raffolent le vin devient rapidement l'un des principaux moteurs du commerce avec le monde méditerranéen il se transporte en concentré aromatisé dans des amphores dont on retrouvera de nombreux vestiges dans les habitats des moins 500 il remplacera l'hydromel traditionnelle de la cérémonie du symposium des traces en sont présentes dans le fond de la gourde en bronze du prince de haleine les vaisselle grecques et étrusques dont les fameuses eunoko et font partie du raffinement qui accompagne les dégustations de vin ou l'enivrement lors des repas de fêtes et de funérailles princières l'or et le pouvoir le collier d'or constitue par excellence le symbole du pouvoir de ses princes en feuilles d'or battu il est le plus souvent décoré de petits motifs géométriques estampés héritage de l'art abstrait de l'âge du bronze on le trouve au cou de la statue de hirschlanden et à celui des chefs inhumés dans les tons à chars les plus riches qui munis de leur poignard porte souvent un bracelet d'or au bras droit autre accessoire de ses privilégiés la coupe en or fréquemment déposée au bord du récipient qui contient la boisson outre ses éléments de prestige utilisé du vivant du souverain certains objets déposés dans la sépulture sont recouverts d'or au moment des funérailles leur fèvre doit travailler à proximité du tumulus utilisant comme à oschdorf un jeu de poinçons à estamper assez réduit dont on reconnaît les figures identiques appliquées sur les différentes pièces dans les tombes féminines les plus opulentes celles des épouses de prince ou des membres de leur famille on observe on n'observe pas le même déploiement d'or il n'est utilisé que pour rehausser les coiffures sous forme de grosses têtes d'épingles sphériques ou de boucles retenant un voile autour du visage l'or est investi de l'identité des celtes les productions indigènes ont toujours un sens profond et le besoin d'importer d'autres bijoux n'existe pas seuls quelques influences de l'orfèvrerie méditerranéenne se perçoivent dans l'adoption sporadique de techniques telles que les soudures les granulations et filigranes mais elles seront parfaitement acclimaté par les orfèvres celtes le collier de vix en est un excellent exemple l'extravagante princesse de vix au pied du mont la soie le tombeau celtique le plus extraordinaire découvert au 20e siècle et celui d'une femme d'une trentaine d'années morte vers moins 480 cette femme fut sans doute aussi puissante que les grands princes de son temps elle gisait allongé sur la caisse d'un petit char dont les roues avaient été démontées à ses côtés un énorme cratère de bronze vraisemblablement originaire de grande graisse ornée d'un large couvercle sur le bord plusieurs autres vaisselle étaient disposés la fiale coupe en argent à ombilique doré protégé dans un étui végétal deux coupes attique et le noco et étrusque en bronze le long d'une paroi des bassins étrusque ressemblant de façon étonnante à ceux des fresques de tarquinia sur le sol des pigments bleus et rouges provenant de tentures ou de peintures décoratives des parures de caractère local orne la princesse collier de grosses perles de pierre et d'ambre anneaux de chevilles en bronze bracelet de lignite fibule au cabochon de corail elle porte à la nuque un bijou étrange et unique en orfin d'abord pris pour un diabdème il s'avère être en fait un volumineux collier véritable chef-d'oeuvre d'un orfèvre celte initié aux procédés méditerranéens cette attirance pour le sud est typique de l'époque des premiers princes celtes où les artisans iront jusqu'à imiter certaines productions comme celle des onoco et d'égal à égal les activités artisanales se développe dans les centres alpins d'exploitation du sel du cuivre le minerai de fer plus largement répandu est exploité relativement tôt particulièrement dans des régions comme la lorraine et la bourgogne qui jouèrent un rôle majeur dans la formation du premier âge du fer les traces matérielles manquent sur les techniques d'extraction ou les ateliers de forgeron ceux ci sont d'ores et déjà capable de forger des bandages de roues ou des plaquages de char les bronziers se restreignent à la fabrication des parures et les vaisselles les potiers produisent à l'échelon de la famille ou du village leurs productions sont le plus souvent montés à la main et les décors colorés à l'hématite rouge à la craie blanche ou aux graphite noir brillant des matières premières importés font l'objet d'artisanat spécialisé affecté à la cour du roi comme le travail de l'ambre du linit du corail et de l'ivoire et les centres très hiérarchisés des celtes anciens représentent essentiellement des carrefours d'échanges desservis par plusieurs circuits ceux des cols alpin ou la vallée du rhône le choix des produits importés et sélectifs les celtes ne se laisse pas dominer par les marchands grecs et étrusques mais déterminent eux mêmes les produits nécessaires à satisfaire leur goût du luxe et qui correspondent à des rites traditionnels régionaux hérité de l'âge du bronze la notion de colonisation évoquée par le passé est totalement écarté grec et étrusque traitent terre avec les celtes d'égal à égal car à ces derniers avaient de nombreuses richesses à exporter en échange le sel laitin le cuivre l'ambre la laine les cuir les fourrures et l'or style traditionnel mode d'hylirie les groupes celtiques du premier âge du fer se partageaient en deux airs géographiques la zone alstatienne occidental avec les porteurs d'épées et la zone astatienne orientale avec les porteurs de haches la même distinction apparaît dans le domaine artistique particulièrement dans la décoration d'objets tels que les céramiques dont les formes pourtant sont communes à l'ouest l'art abstrait hérité de l'âge du bronze prédomine tandis qu'un style plus narratif se développe dans la zone orientale déjà les urnes de sopron hongrie ou celle de fishbach bavière date et du 7e siècle avant notre ère présente des silhouettes schématiques danseurs musiciens qui seront femmes aux bras levés et guerriers sur les vaisselles de bronze battu du cimetière de klein klein et de l'autriche cette tendance figurative s'associe à la tradition géométrique présentant des défilés de personnages et des chasses mythiques l'une des tombes de ce même cimetière comporte même un masque humain et des mains découpées dans des feuilles de bronze influence du monde illyrien tout proche des masques funéraires en feuilles d'or trouvés en trébénistes en yougoslavie date de la même époque des personnages semblables dont le rôle mythologique est évident grande déesse guerrier iti phallique associé à des animaux comme le cerf le sanglier sont mis en scène sur le chariot votif de straightway l'art des titules le goût de représenter des scènes sur les vaisselles où les plaques de ceinture remonte au 7e siècle avant jésus-christ et vient d'étruries de là le mouvement se répand vers la adriatique les décors s'anime de griffons sphinx lyon serre broutons encadrés de rosettes et divers motifs végétaux où il prend la forme bien particulière qu'on nommera l'art des situles le plus ancien de ces seaux de bronze décoré est celui de la villa ben et ben et ben uti à ester daté vers moins six cent six cent cinquante découverte le de bronze au décor orientalisant dans la nécropole de alstat en son contemporain les ateliers spécialisés dans cette production de situles ou de plaques de ceinturons historisées se localisent dans le nord de la slovénie avec une étonnante maîtrise du repoussé et de la silésure et les artisans bronziers décrivent l'eau de la paradisiaque des guerriers héroïsé festin procession chasse spectacle de jeu et de lutteurs et autres plaisirs où les femmes occupent des rôles de servantes versant la boisson cet art des situles participe véritablement à la genèse de l'art celtique le thème du héros divinisé cher aux celtes se retrouve ensuite à la frontière de l'ère occidentale à hirschlanden ou à oschdorff en allemagne du sud voilà c'est qu'il y a